Bonjour et bienvenue dans notre deuxième épisode de la semaine. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre mix border dans le jardin et nous allons parler d'un genre de plantes extraordinaire, les alstromers. C'est vraiment des plantes que vous devez avoir dans vos parterres parce qu'elles sont fabuleuses en floraison, elles sont très généreuses. Et imaginez, le plant que vous avez devant vous, je l'ai déterré il y a 4-5 ans parce que je transformais une partie du jardin. Je l'ai positionné dans un endroit, dans un coin du jardin, en l'oubliant. Mais chaque année, elle refait ses pousses, ses fleurs, sans rien demander. Donc vraiment une plante qui demande peu et qui est très généreuse. On va avoir deux grandes familles, les plantes qui vont être plutôt couvre-sol et les plantes plutôt érigées qui vont servir à faire des fleurs coupées. Voilà, suivez-moi. Alors, nos plantations d'aujourd'hui. Donc on a cette bande qu'on a commencé à agrémenter depuis quelques semaines et que l'on essaie de tourner dans cet esprit de la bordure variée, mix-border, avec plein de variétés, plein de styles. Et dans ces styles, aujourd'hui, on a beaucoup de plantes qui vont avoir ce port un petit peu vers le haut. Donc on va avoir les rosiers qui donnent un élan, mais même s'ils ont une forme un petit peu circulaire, il y a quand même les tiges qui sont vers le haut. Il y a bien sûr les lavandes qui vont donner cet esprit boule. Toutes les plantations qu'on a pu faire depuis quelques semaines, avec entre autres les euphorbes, les lupins et les delphiniums, qui vont vraiment amener cet élan vers le haut, qui viennent contraster avec les cubes que nous avons ici. Donc, côté très carré, très géométrique. Les formium, qui est bien entendu le formium avec la cordyline derrière et le palmier qui donne cet aspect de palme. Puis bien sûr, on a les suspensions qui sont au-dessus des ifs et l'ilia des ingles qui vont arriver derrière pour amener leur boule. Ce qui va être intéressant, c'est de chercher à rappeler un petit peu cet esprit des paniers que nous avons mis en suspension au sol. Donc, ça va être vraiment d'apporter cet esprit de couvre-sol qui va faire un petit peu ce rappel et qui va venir contraster avec des couleurs et des feuilles. Et on essaiera d'avoir un décor sur toutes les strates pour que quand on est sur la terrasse, l'œil soit amené à regarder en bas, au milieu, en haut et à passer en revue toutes les étapes du massif. Dans cette recherche de la mix border, il est bien entendu de chercher à varier énormément les variétés et faire en sorte qu'il y ait beaucoup de diversité. Il ne faut pas non plus que ce soit trop le bazar, on va dire, dans le sens plein de choses différentes. Par contre, on peut avoir le même style de plante. Ça, ça va être le cas de nos rosiers, nos lavandes et les alstromers. Donc, on va avoir un porc similaire, une fleur similaire en termes de forme. Mais par contre, on va avoir des couleurs différentes. Et là, les couleurs, on va aller chercher à les associer avec les plantes. Alors ici, on va essayer dans cette recherche d'une bordure variée, on va essayer quand même de jouer avec les plantes dominantes. Donc là, on va avoir un formium. On a un formium qui a des couleurs très chaudes, jaune, orange, rougeâtre. Donc, on va lui amener une alstromer qui va avoir une dominante rouge. Ça, ça va bien venir tant contraster avec cette tendance rougeâtre, mais qui n'est pas franche, et les couleurs jaunes qu'il y a là. Puis, on a ce massif qui est plutôt dans les couleurs chaudes, toujours. Donc, avec l'abellia confetti derrière qui a des couleurs jaunâtres. On va avoir les eucomis qui ont des couleurs pourpres. La gorra qui a des couleurs pourpres. Donc, on va venir avec des variétés qui sont plus dans les couleurs jaune, orange. Donc, voilà, on va essayer d'amener ces couleurs ici. On va amener, ça va faire des jolis coussins. Donc, l'alstromer et ticantcha, donc, plante plutôt couvre-sol. Un coussin de 50 cm de diamètre, 30 cm de haut à peu près. Donc, on va venir magnifiquement prendre le bas du formium. Plante qui est toujours en V. Donc, il faut toujours trouver des plantes qui viennent habiller la base. Et là, l'alstromer va être superbe. Et ensuite, je vais continuer à associer les plantes avec les couleurs des dominants. Donc là, on va avoir une jolie fleur rose au niveau du rosier. Donc, je vais lui mettre une alstromer rose. Ici, on est sur également un panachage rose, mais plutôt dans couleur mauve. Donc là, je me fie à la couleur du pot. Et ensuite, après les lupins, je vais amener une couleur plutôt entre le rose et le mauve. L'alstromer préfère les sols frais. Donc, on va faire en sorte de bien garder le paillage au pied de chaque plant. Et de surveiller, si la saison est sèche, l'arrosage. S'assurer que s'il y a besoin d'appoint d'eau, on n'hésite pas. On apporte un petit peu d'eau à chaque plant. Au niveau exposition, l'alstromer sera très, très fleurifère au soleil. Mais elle tolère aussi les expositions mi-ombre. Et donc, c'est là où on va planter nos deux plants. Alors, le gros bouquet que j'ai conservé depuis quelques années, qui était dans une exposition un petit peu au soleil en fin d'après-midi, à partir de maintenant. Mais on va tenter sa chance. On va lui donner sa chance, pardon, dans cette exposition, devant le viburnum, et à côté de cette abélia qui a des couleurs rosées. Donc, ça va bien aller ensemble. Et on va planter la deuxième variété que l'on a sélectionnée, qui est la variété Indian Summer. C'est vraiment une très jolie variété, qui a une fleur jaune, marron, très vive, et qui va égayer cet espace mignon, et justement apporter de la couleur. Oh, oh. C'est bon. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de trouver une place dans votre jardin pour le lys des incas, l'alstromer ou l'alstromeria. Une plante vraiment magnifique qui aura de la place soit dans un massif pour créer de jolis petits coussins très florifères, soit dans une plante qui va être assez haute et qui fera de superbes fleurs coupées pour vos vases. Je vous retrouve demain pour une autre émission sur la terrasse cette fois-ci. Jardinez bien ! Jardinez bien !